Bonjour, je suis Virginie Rollet, secrétaire adjointe de l'association ADCP, l'association de patients atteints de dyskinésie ciliaire primitive. Je suis l'heureuse maman de Nathan, qui a 15 ans et qui est atteint de cette dyskinésie ciliaire primitive avec un syndrome de cartagénaire. Donc la formation de parents experts est venue petit à petit. Il faut savoir que quand on a un enfant malade, on adhère dès qu'on peut, dès qu'on a la chance qu'il y en ait une à une association, ce qui fut notre cas. L'association ADCP existe depuis plus de 20 ans maintenant, donc moi mon fils va avoir 16 ans le mois prochain, donc du coup ça va faire 16 ans que j'y suis. Il faut savoir que j'étais une des seules de maman il y a 16 ans dans cette association, donc je me sentais assez seule parce que les adultes ils ont leur vécu, mais les parents ont un autre vécu aussi. Et donc j'ai voulu pouvoir partager avec d'autres parents ma situation. Donc j'ai avancé petit à petit, on a tissé des liens dans l'association, j'ai pu avoir des contacts avec des parents, mais pas forcément au début par l'association. J'ai le professeur, le pneumologue de mon fils qui m'avait demandé à plusieurs reprises si je pouvais être en contact avec des parents d'enfants qui avaient la même maladie que Nathan. Donc ça a commencé comme ça en fait mon parcours de parent expert, mais au début je t'attonnais, j'étais plus ce maman qui écoute, qui dit un petit peu ce que moi j'ai vécu, que vraiment une accompagnante quoi. Et après avec l'association, j'ai pu l'inclure dedans grâce au soutien de mes partenaires, de mes collaborateurs, de mes amis maintenant. Et voilà, donc c'est vrai que ça s'est développé de plus en plus. Je dirais que ça fait vraiment cinq, six ans maintenant que j'accompagne vraiment des parents. Et c'est pour ça, quand on a eu l'opportunité de, par Respifil, d'accepter une visio de formation, moi tout de suite j'y suis allée pour voir un petit peu en quoi consistait cette formation de parent expert. Ça m'a vraiment encore plus intéressée et je me suis dit oui, en fait j'ai trop de choses à apprendre. Et du coup, j'ai contacté Respifil pour qu'il puisse me financer cette formation pour laquelle j'ai dû candidater parce qu'il y a beaucoup de demandes et j'ai dû remplir un dossier assez important. Donc la formation s'est passée sur six mois. Donc en fait, dès le dossier d'inscription, on nous explique bien qu'il faut qu'on soit disponible une matinée sur deux tous les samedis jusqu'au mois de juin, donc pendant six mois de janvier à juin. Donc il faut savoir que pour l'organisation, il faut quand même être là parce que si on loupe des séances, il n'y a pas d'intérêt à faire cette formation parce que toutes les séances s'enchaînent. C'est une formation qui se déroule en neuf classes virtuelles et une classe en présentiel. En fait, on fait en milieu de parcours, à la cinquième session, on se rejoint tous à Paris avec le formateur justement pour se rencontrer et puis échanger et pour compléter ce lien qu'on a. Parce qu'en fait, en tant que parent expert, même apprenant, on tisse des liens. Il faut savoir qu'on était 12 élèves, on va dire des élèves avec un formateur, mais venant d'associations différentes. Bon, il y en avait qui, il y avait deux personnes qui étaient de la même association, mais c'est tout. Et du coup, c'est vrai que c'est très, très intéressant parce qu'on se retrouve à partager des expériences, des accompagnements qui au final se ressemblent alors qu'on n'a pas du tout la même pathologie en face. On se rend compte que n'importe quelle pathologie qu'on puisse avoir, le parent en souffrance, il est le même dans n'importe quelle pathologie, quoi. Et c'était vraiment très, très intéressant, mais très difficile aussi parce qu'il a fallu faire un gros travail sur soi avant de pouvoir continuer parce que si on n'est pas au clair avec soi-même, on ne peut pas faire la forme, on ne peut pas devenir parent expert en fait. Il faut vraiment être capable de se détacher de soi pour pouvoir aller vers l'autre. Alors, dans la formation, elle est très, très intense et diversifiée. Elle se compose en plusieurs étapes. Donc déjà, on doit mettre nous-mêmes des mots sur ce qu'on entend par le parent expert, l'éducation thérapeutique, l'écoute active. On va avoir la chance aussi de rencontrer des personnes qui font de l'éducation thérapeutique, des ateliers, des médecins, enfin des assistants sociaux. On va nous expliquer aussi un petit peu tout ce qui est démarches administratives, aussi bien au niveau de la MDPH que des dossiers de financement, savoir à qui on peut adresser les personnes en fait qui sont en difficulté. Ensuite, on fait aussi simplement un diagnostic éducatif parce qu'il faut apprendre à le faire. Ce n'est pas si évident que ça de trouver là de quoi, à ce moment-là, la personne a besoin. Parce que la personne a besoin d'énormément d'aide. Au début, on est complètement fouillis dans notre tête en tant que parent. On est perdu, on ne sait plus où on en est et on ne sait plus prioriser. Et le rôle du parent expert va être là et c'est ce que la formation va nous apprendre, à pointer ce qui va être le plus important et le plus urgent pour le parent qu'on a en face de nous. Et du moment où on aura notre diagnostic éducatif, là, on pourra préparer notre séance. Et cette formation nous apprend aussi à comment on prépare la séance, comment on l'organise, comment on l'a mis en œuvre. Et pour ça, quel meilleur testeur que nous en fait. Donc, on se teste entre nous sur les différents outils que la formation va aussi nous mettre à disposition pour qu'on puisse les tester pour ensuite être capable, nous, d'en créer en fait. Nous, ce qu'on avait tous trouvé entre nous, entre les douze élèves, c'est qu'on aurait bien aimé une classe supplémentaire en présentiel. Parce qu'effectivement, c'est quand même plus facile pour échanger sur certains sujets. Et une journée complète permet aussi d'avoir plus de temps. Parce que les demi-journées, c'est bien. C'est vrai que l'emploi du temps, c'est déjà chargé. Mais les journées complètes permettent davantage de pousser les choses. Et hormis ça, moi, je n'ai pas de choses à améliorer parce que vraiment, on avait un super formateur, un super groupe. Non, franchement, si on avait du temps supplémentaire, ce serait génial. Mais après, il faut que nous, derrière, on puisse aussi se l'octroyer. Et ça, ce n'est pas toujours possible. Donc, je n'ai pas trop de réponses à cette question. Alors oui, je ne l'utilise pas encore en globalité. Mais déjà, ma façon d'échanger, d'interagir avec les parents a changé. Je ne suis plus dans le fait de leur apporter des réponses à leurs questions, comme je pouvais le faire avant. Du genre, mais moi, écoute, mon fils, je ne comprends pas. Il a mis tout le temps bouché. Je n'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce que tu fais ? Et moi, je lui disais, moi, je fais ça, 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 ça marche très bien. Tente ta chance, quoi. Et maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, c'est, je l'invite à réfléchir, ce que la formation m'a appris à faire, à réfléchir, à trouver des solutions par elle-même. Parce que qui d'autre mieux que les parents connaît son enfant, en fait ? Et il n'y a pas un malade pareil. Pas un malade qui réagit au même traitement. Donc, il faut vraiment que chacun trouve ses solutions. Donc, j'ai plus un rôle d'accompagnement maintenant que de solutionneur, entre guillemets. Et du coup, voilà, j'invite la personne à dire, qu'est-ce que tu as déjà essayé ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce que tu penses qui te manque ? Voilà. Je suis plus dans cette action-là, maintenant. Et mon but aussi, c'est de là, je suis en train de réfléchir. Il n'est pas fait encore, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, au monop de l'envol. C'est un jeu de société que je vais créer pour des adolescents, pour la transition, en fait. Parce que quand ils passent de la pédiatrie à l'adulte, c'est quand même une grosse marche. Et donc, là, je suis en train de créer un outil, justement, par le biais d'un jeu de société, pour accompagner ces jeunes vers l'autonomisation. Et ce sera donc le monop de l'envol. Donc, le monop, parce que le monop, c'est un jeu qui marche généralement assez bien. Et de l'envol, parce que c'est là qu'ils commencent à voler de leur propre jeune. Voilà. Oh oui, 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 parce que vraiment, mais oui et non. En fait, je la recommande pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont une appétence pour l'accompagnement de l'autre. Parce que, comme j'expliquais, c'est compliqué pour soi aussi. Parce qu'en fait, cette formation vous renvoie en arrière. Tout ce que vous pensiez avoir passé, en fait, vous vous rendez compte que non. En fait, c'est juste des petites portes qui se sont fermées. Et que dès qu'on les rouvre, il y a toujours la pluie derrière. Voilà. On s'écrit un nouvel arc-en-ciel, mais il y a toujours ces petites zones d'ombre. Donc, si le parent n'est pas fort et n'est pas sûr, il faut mieux qu'il l'attende. Mais du moment où il se sent bien et que lui, il est prêt à accompagner d'autres parents, au contraire, qu'il la fasse. Et ce sera beaucoup plus facile pour les accompagner ceux qui sont en détresse. Parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de parents, quand ils arrivent, ils sont vraiment en grosse détresse parce que c'est l'annonce du diagnostic. Et l'annonce du diagnostic, c'est jamais évident. Alors, Virginie n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle vous présente ses excuses. Cela étant, si vous avez des questions, il y a des représentants ADCP qui sont là. Il y a d'autres parents. Et peut-être d'autres parents qui ont fait cette formation et qui souhaiteraient en témoigner. Ici, je pense qu'il y a des gens qui sont en cours de programme, mais qui ont fini. Non, il n'y avait que Virginie. On a formé quatre parents. On peut former un parent par an parce qu'on est douze filières. Et quand tu dis on peut, c'est-à-dire que c'est pris en charge par la filière ? C'est Respifil qui prend en charge. J'ai déjà trois mamans sur liste d'attente pour la prochaine session qui ouvre en janvier. Donc, je sais que c'est très demandé. Mais les personnes qui forment, c'est le samedi. On avait essayé de faire deux sessions en parallèle samedi, dimanche et les gens ne tiennent pas. Donc, on essaye de trouver au sein des filières une nouvelle organisation. Mais les mercredis, c'est compliqué aussi pour les parents. Et le présentiel, comme elle le dit, c'est l'ambiguïté du vouloir du présentiel et en même temps d'arriver à faire venir tout le monde de base sur Paris. Il y avait une discussion pour faire éventuellement aller tout le monde sur Marseille, Bordeaux ou d'autres villes parce que les coûts et toutes les filières ne peuvent pas se permettre de prendre en charge les nuits d'hôtel à Paris et les frais de transport. On n'a pas toutes les mêmes facilités. Donc, voilà, c'est quelque chose. Mais ça marche depuis quatre ans. Ça marche très bien. Il y a quand même beaucoup de parents formés. Et on espère qu'après, ils trouvent aussi leur place au sein des centres et du dialogue avec les centres experts. Je prends encore les candidatures et les listes d'attente puisqu'il y a toujours des parents qui ne sont plus disponibles au premier semestre, pas au deuxième. Donc, il y a une formation de janvier à juin et une autre qui démarre de septembre à janvier. Merci. Merci. Merci.